Comment démasquer un pervers narcissique ? C'est une vidéo que je voulais faire aujourd'hui pour vous. Alors bonjour, je m'appelle Farake et je suis votre coach à faire. J'aide les femmes à devenir des warrior girls dans les affaires. Pourquoi une coach à faire fait des vidéos sur le pervers narcissique ? La petite histoire, c'est que j'avais fait une vidéo témoignage puisque moi-même j'ai subi un pervers narcissique. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Cette vidéo a fait le buzz. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai ouvert une section pour aider, coacher des gens qui veulent sortir de l'emprise du pervers narcissique ou qui sont encore dedans ou qui sont sortis mais qu'il y a toujours des restes psychologiques. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai ouvert cette section-là. Alors je voulais vous dire aussi que si vous n'êtes pas abonné à votre chaîne YouTube, c'est le moment, abonnez-vous, je crois que c'est par là. Et donc activez la petite cloche parce que nous avons un rendez-vous quotidien bien sûr. Alors dans cette capsule coaching, je vais vous aider à démasquer, vraiment déstabiliser plutôt un pervers narcissique. La première des choses à faire, c'est que vous pouvez ricaner. Vous vous moquez un peu de lui, vous savez faire ? Mais c'est ridicule ce que tu dis ou je ne comprends pas ce que tu dis. Vous voyez, quand vous ricaner, là ça va un peu le faire descendre de son piédestal. Ça, ça la déstabilise assez bien parce que peu de gens osent faire ça en fait. Le deuxième point, c'est qu'à votre tour, vous allez être de mauvaise foi. Comme lui, il est de mauvaise foi et qu'il est toujours dans le flou pour pouvoir retourner sa veste, eh bien, vous êtes de mauvaise foi aussi. Ça, ça va le déstabiliser complètement. La troisième chose, c'est que dénigrez-le. Vous aussi, à votre tour, vous lui dites, ben dis donc, ta coupe, c'est ridicule. Ou bien, tiens, ben, t'es vraiment habillé bizarrement. Ou ce que tu dis, c'est incompréhensible. Par exemple, vous voyez, vous le dénigrez un peu. Et dénigrez-le aussi devant les gens. Ça, ça va complètement le déstabiliser, vous allez voir. Mais il faut faire attention, parce qu'après, ils se vengent. Les pervers narcissiques, ils sont vraiment rancuniers, rancuniers. Ils sont là pour vous détruire. Alors, la quatrième chose, comme ils aiment vous rabaisser, vous humilier, faites-le aussi à votre tour. Rabaissez-les aussi devant les gens ou quand vous êtes seul aussi. Humiliez-le, vous savez, comme lui, il fait. Ça va vraiment, ça, c'est surtout aussi dans le cadre du travail quand on est obligé de le côtoyer chaque jour. Donc, humiliez-le aussi et vous verrez que ça, ça va vraiment le déstabiliser complètement. Il va savoir à qui il a affaire. Et donc, il va essayer, il va un peu s'éloigner en fait de vous. Ça, c'est une beauté technique aussi. Alors, avant de vous proposer la cinquième, la sixième et la septième chose pour déstabiliser un pervers narcissique, comme je vous disais, j'ai ouvert une section coaching pour vous aider à sortir de cette emprise. Donc, il y a un lien sous la vidéo, vous déroulez la barre. Et vous allez voir des liens bleus. Donc, il y a les coachings personnalisés. Puis, pour ceux qui ont peut-être un peu moins d'argent, parce que je sais que souvent, quand on est dans cette situation-là, moi-même qui ai connu, subi cette situation, soit le pervers narcissique vous a pris votre argent, vous avez tout donné, soit vous êtes frustré et vous avez dépensé votre argent, soit c'est encore lui qui tient votre argent et vous ne pouvez pas avoir beaucoup d'argent, vous n'avez pas beaucoup d'argent. Donc, j'ai fait une formation vraiment hyper modique, à un prix modique pour vous aider à vous en sortir avec des techniques, des outils, des fiches pratiques et pour sortir de cette emprise psychologique, donc de cette emprise du pervers narcissique. Tous les liens sont en dessous de la vidéo. Alors, on en vient donc avec, je crois que c'était le cinquième point. Cinquième point, un pervers narcissique ment. Ça, il ment, il ment, il ment, il ment. Mais tu vois bien ça dans la tête, il ment. Alors, à votre tour, montez-lui. Parfois même, montez-lui devant lui et ça va le déstabiliser complètement parce qu'il va se dire, elle utilise ou elle utilise ma technique. Donc, vous lui montez, ça va le déstabiliser. Et du coup, si vous avez dit quelque chose et qu'après vous dites, vous ne l'avez pas dit, lui va se dire, tiens, ma mémoire, et ça va vraiment le déstabiliser. La sixième chose, ce sont les reproches parce que lui, il vous culpabilise, il vous reproche beaucoup de choses, comme ça votre estime de soi descend, votre confiance en soi descend. Eh bien, vous allez aussi lui faire des reproches. Ça, il ne supporte pas, ça le frustre. Donc, mettez-vous, commencez à lui reprocher des choses pour lui renvoyer chaque fois la balle en fait parce que sinon, vous gardez tout et votre niveau de culpabilité, il augmente, il augmente et puis vous allez péter un câble tout simplement où vous allez déprimer et entrer dans la dépression. Et le septième point, eh bien, manipulez-le à votre tour. Puisqu'il vous manipule, manipulez-le. Donc, c'est-à-dire, trouvez des techniques de manipulation comme par exemple, vous savez, qu'est-ce qu'il fait le pervers narcissique ? Il ne va pas vous dire fais-ci ou fais-ça. Il va subtilement vous dire, tiens, j'aurais peut-être besoin de ça. Et vous, en fait, vous allez le faire. Donc, il vous manipule. Eh bien, faites la même chose avec lui. Faites la même chose avec lui, vous le manipulez à votre tour. Je vous laisse à votre imagination et à votre réflexion en ce qu'il faut penser aussi. Donc, voilà, c'était tous les petits trucs pour déstabiliser aussi un pervers narcissique. Donc, c'est utiliser un peu ces techniques, le contre-manipuler si on veut. On pourrait l'appeler comme ça, contre-manipuler un pervers narcissique. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je l'ai fait avec cœur pour vous aider. Et donc, si vous avez aimé, je vous invite à liker, à partager aussi si vous connaissez des gens qui sont dans cette situation. Il faut vraiment les aider et vraiment être au plus près de leur souffrance, en fait. Et donc, mettez-moi des commentaires et posez-moi des questions. Si vous le souhaitez, je me ferai un plaisir de vous répondre. Oups, j'ai la vidéo qui bouge grâce à mon genou. Mais voilà, je vous embrasse. Je vous retrouve à demain parce que nous avons un rendez-vous quotidien. Je vous embrasse. Salut, prenez soin de vous. Passez à l'action et à demain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501